Lecture de Blade Runner de Philippe Kadic Paru également sous le titre « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » en 1968. Auckland, une tortue que le célèbre capitaine Cook avait offerte au roi de Tonga en 1777 est morte hier, à près de 200 ans. Baptisée Thu-Himalia, l'animal est mort dans les jardins du palais royal, dans la capitale Tonga-Nuko. Le peuple Tonga considérait l'animal comme un chef et un corps de gardien spécialement appointé veillait sur lui. La tortue avait perdu la vue depuis quelques années à la suite d'un feu de brousse. La radio Tonga a annoncé que le corps de l'animal serait expédié au musée d'Ocklande, Nouvelle-Zélande. Reuter, 1966 Chapitre 1 Le déclic de l'orgue d'humeur situé près de son lit réveilla Rick Descartes. Agréablement surpris, comme chaque jour, par la qualité de son éveil, il se dressa dans son lit, puis, debout dans son pyjama multicolore, il étira ses membres. Dans le lit jumeau, sa femme, Irane, ouvrait les yeux gris, sans joie, clignait deux ou trois fois des paupières, engrognant, puis referma les yeux. « Tu n'as pas réglé ton Penfield assez haut, lui fit-il observer. Je vais t'arranger ça, et tu te sentiras bien réveillée. Touche pas mon orgue. » Sa voix était pleine de rancœur. « Je ne veux pas me réveiller. » Il s'assit à côté d'elle, se pencha, et lui expliqua doucement. « Si tu règles la décharge de manière à ce qu'elle soit assez forte, tu seras heureuse de te réveiller. C'est tout l'intérêt de la chose. Tu mets le bouton sur C, et tu atteins d'un seul coup la conscience éveillée, comme moi. » Parce qu'il se sentait bien disposé à l'égard du monde entier. Il avait réglé son propre appareil sur D. Il caressa la pâle épaule nue. « Retire ta sale patte de flic de mon épaule. » « Je ne suis pas un flic. » Il se sentait irrité. Ça ne correspondait absolument pas au réglage de son orgue d'humeur. « C'est vrai, » répliqua la femme, les yeux toujours fermés. « Tu n'es qu'un assassin à la solde des flics. » « Jamais de ma vie je n'ai su tuer un seul être humain. » Il était plus qu'irrité et maintenant carrément hostile. « Non, bien sûr, rien que ces pauvres androïdes. » « N'empêche que tu n'as jamais eu le moindre scrupule à dépenser le fric des primes pour satisfaire tes caprices. » Il se leva et marcha jusqu'au clavier de son orgue d'humeur. Au lieu de faire les économies qui nous permettraient d'acheter un vrai mouton pour remplacer l'imitation électrique que nous avons là-haut, rien qu'un animal électrique avec tout ce que j'ai gagné depuis des années. Devant le clavier, il hésita entre un dépresseur thalamique qui calmerait sa rage et un stimulant qui le rendrait assez furieux pour se tirer de la dispute à son avantage. Les yeux grands ouverts, cette fois, Iran l'observait. « Si tu te programmes une saloperie, je te préviens que j'en ferai autant. Je vais me bloquer sur l'intensité maximale et te servir une engueulade dont tu te souviendras. Vas-y, essaye. » Elle bondit hors de son lit pour gagner le clavier de son orgue personnel et resta plantée là dans une attitude féroce. Il poussa un soupir, elle avait gagné. « Je me contenterai de mon programme du jour. » Un coup d'œil à la date du 3 janvier 1992, lui apprit qu'il avait besoin d'une attitude sérieuse afin d'aborder sa journée dans un esprit constructif. « Si je me conforme à mon agenda, tu en feras autant ? » demanda-t-il d'un ton méfiant. « Mon programme du jour prévoit six heures de dépression et d'auto-accusation, » dit Iran. « Hein ? Pourquoi tu as programmé cela ? » C'était contraire au principe même de l'orgue d'humeur. « Je ne savais même pas qu'on pouvait se programmer sur un truc comme ça, » ajouta-t-il d'un ton sinistre. « Un après-midi, » expliqua Iran, « j'étais assise ici. » J'avais mis l'ami Buster, bien sûr. Il parlait d'une grande nouvelle qu'il va annoncer bientôt. Et juste à ce moment-là, il y a eu un spot publicitaire. « Tu sais, le spot que je déteste, le machin de plomb de mountain bike, là. » Alors j'ai coupé le son pour un moment, et j'ai entendu la baraque. Notre immeuble, quoi. J'ai entendu le... » Elle fit un geste. « Les appartements vides, » dit Rick. Il les entendait lui aussi parfois la nuit, quand il était censé dormir. Et pourtant, pour l'époque, un immeuble en copropre à moitié plein, c'était déjà pas mal. Le haut du panier du point de vue densité de la population. Là-bas, ce qui avait été avant la guerre, la banlieue, on y trouvait des immeubles entièrement vides. C'est ce que l'on avait raconté, et il n'avait pas jugé utile d'aller vérifier sur place. À ce moment-là, poursuivi Iran, j'étais sur 382, je venais de me le programmer. Et je me rendais bien compte du vide intellectuel, mais on ne peut pas dire que je le sentais. Ma première réaction a été de me dire que j'avais du pot de pouvoir me payer un Penfield. Et puis, j'ai compris combien c'était morbide de ressentir l'absence de vie, pas seulement dans cette baraque, mais partout, et de rester sans réaction. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, apparemment pas. Bon. Mais enfin, c'était considéré comme le signe d'une maladie mentale, absence de réaction affective appropriée. Autisme. Alors j'ai laissé la télé sans son, je me suis assise devant mon orgue, et j'ai commencé à faire des expériences. J'ai fini par trouver une position, une combinaison, qui te donne le désespoir. Son visage sombre était emprunt d'une amère satisfaction, comme si elle avait réellement réussi quelque chose qui vaille le coup. Je me programme ça deux fois par mois maintenant. J'estime que c'est raisonnable de se donner quoi ? Une douzaine d'heures par mois pour désespérer de tout. Surtout après être resté ici, sur la terre, quand tous les petits malins se sont taillés, tu ne trouves pas ? Mais bon Dieu, une humeur comme ça, dit Rick, tu risques d'y rester, de ne plus avoir envie de composer un moyen d'en sortir. Un désespoir pareil, sur une réalité globale, c'est une humeur qui se perpétue d'elle-même. Pas si con, je programme une correction de programme automatique dans trois heures, expliqua Iran, fier de son astuce. Je me mets en 481, conscience des multiples possibilités que recèle pour moi l'avenir, renouveau d'espoir en… Je sais ce qu'est un 481, l'interrompit Rick. Il avait souvent eu besoin de composer la combinaison pour lui-même. Te fatigue pas. Écoute, dit-il en s'asseyant sur le lit et en lui prenant la main. Même avec une interruption automatique pré-programmée, c'est très dur ce que tu fais. Toutes les déprimes sont dures. Laisse tomber ton agenda et je laisse tomber le mien. On se compose un petit 104 tous les deux et on en profite ensemble. Toi, tu y restes pendant que moi je me refais mon attitude boulot-boulot habituelle. Comme ça, j'irai faire un petit tour sur le toit pour voir le mouton et je filerai au bureau en étant sûre que tu ne resteras pas ici à ruminer devant la télé éteinte. D'accord ? Lâchant ses longs doigts fuselés, il traversa le vaste appartement en direction de la salle de séjour où traînait une vague hauteur de tabac refroidi. Arrivé là, il se pencha sur le récepteur de télévision pour le mettre en marche. Depuis la chambre à coucher, la voix d'Iran lui parvint. Ça m'ennuie, la télé, avant le petit déjeuner. Alors, compose-toi un triple 8, dit Rick pendant que le récepteur chauffait, avec un désir de regarder la télé quel que soit le programme. Je n'ai pas envie de me programmer quoi que ce soit pour le moment, l'interrompit Iran. Essaye au moins le 3. Tu flanches ou quoi ? Je ne vais certainement pas composer une simulation corticale qui me donnera des envies de composer quelque chose. Si je te dis que je ne veux rien me programmer, ce n'est tout de même pas pour composer ça. Tu sais très bien que ça me donnerait aussitôt envie de composer quelque chose. Or, c'est exactement ce que j'ai le moins envie de faire pour le moment. Tout ce que je veux, c'est rester assise là, sur mon lit, à regarder le plancher. Son ton devenait de plus en plus coupant au fur et à mesure qu'un linceul glacial de tristesse tombait sur ses épaules, comme une chape de plomb, plongeant son âme dans une inertie presque absolue. Il monta le son de la télévision et la voix de l'ami Buster éclata dans la pièce. Hello les copains ! Quelques mots sur le temps qu'il fera aujourd'hui. Le satellite de Mangouste communique qu'une recrudescence des retombées est à craindre autour de midi. Ensuite, les choses s'arrangeront progressivement. Alors, si vous devez sortir aujourd'hui, Iran le rejoignit tout à coup dans un froufrou de sa longue chemise de nuit et éteignit le poste. D'accord, tu m'as eu, j'abandonne. Je vais composer tout ce que tu voudras. Extase sexuelle prolongée, si tu veux. Au point où j'en suis, je pourrais supporter n'importe quoi, même ça. Qu'est-ce que ça change après tout, hein ? Je vais composer pour nous deux, dit Rick en la reconduisant dans sa chambre. Devant sa console à elle, il composa 5, 9, 4. Soumission reconnaissante à la sagesse supérieure de l'époux dans tous les domaines. Devant sa propre console, il composa une attitude inventive et créative à l'égard de son travail. Programme inutile. Chez lui, c'était inné, instinctif, indépendamment de toute stimulation corticale artificielle dû au système Pinfield. Après un petit déjeuner avalé à la hâte, il avait perdu du temps avec cette dispute. Il s'équipa pour sortir, se munit de son écran occipito-nasal au plomb, modèle Ajax de chez Moutinbank, et gagna les terrasses couvertes sur le toit de l'immeuble où broutait son mouton électrique. Là-haut, cet incroyable tas de ferraille ultra-perfectionné bouffait de l'herbe d'un air ravi, sous l'œil jaloux des autres occupants de l'immeuble. Bien sûr, certains de leurs animaux, à eux aussi, n'étaient que des contrefaçons électroniques. Mais il n'était jamais allé y mettre le nez, pas plus que ses voisins n'étaient venus voir de près le fonctionnement réel de son mouton. Car demander « C'est un vrai mouton ? » aurait été plus grossi encore que de se renseigner sur l'authenticité des dents ou des cheveux d'un particulier. L'air matinal chargé de particules radioactives, qui le rendait grisâtre et masquait le soleil, lui rôta au nez comme un renvoi d'évier boucher. Il ne put s'empêcher de renifler l'odeur de la mort. « Bah, il ne faut rien exagérer, » se dit-il, en gagnant le lopin de Gleb, qu'il avait acquis en même temps que l'appartement trop vaste. Ce leg de la guerre mondiale Terminus avait perdu de sa virulence. Depuis longtemps, ce qui n'avait pas pu servir à la poussière était tombé dans l'oubli. Et la poussière, maintenant diluée, ne faisait plus que mettre le désordre dans les esprits et le patrimoine génétique des énergiques survivants. Malgré son filtre au plomb, la poussière le pénétrait. Cela ne faisait aucun doute, lui apportant quotidiennement sa ration de pourriture mutilante. Émigré, jusqu'alors ses check-up mensuels avaient toujours indiqué qu'il était normal. Il était donc autorisé à procréer puisqu'il ne sortait pas de la fourchette de tolérance établie par la loi. Mais à tout moment, le mois prochain peut-être, les toubibs de la police de San Francisco pouvaient découvrir que cela avait changé. Des spéciaux n'arrêtaient pas de venir au monde, engendrés par des normaux, grâce à cette foutue poussière. Comme le proclamaient les affiches, les spots publicitaires à la télé et la propagande de merde que le gouvernement envoyait à tout le monde par la poste, émigration ou détérioration, émigrer ou dégénérer, c'est à vous de choisir. Ils ont raison, se dit Rick, en ouvrant la barrière de son mini-pâturage pour aller à la rencontre de son mouton électrique. Seulement moi, je ne peux pas émigrer à cause de mon boulot. Le propriétaire du pâturage voisin, Bill Barbour, un membre de la copropre, lui adressa un salut. Comme Rick, il était équipé pour sortir, mais avait d'abord fait un saut sur le toit pour jeter un coup d'œil à son bestiaux avant de partir. Il rayonnait. « Elle est enceinte ! » Il montrait du doigt sa grosse jument percheronne qui regardait placidement dans le vide. « Qu'est-ce que vous dites de ça ? » « Je dis que vous aurez bientôt deux canassons, » répliqua Rick. Il était arrivé près de son mouton. L'animal ruminait tout en le fixant d'un œil alerte, espérant sans doute quelques tourteaux d'avoine. Le prétendu mouton avait un tropisme pour l'avoine dans ses transistors et dès qu'il apercevait cette céréale, il se ramenait d'un air de convoitise parfaitement convaincant. « Qu'est-ce qu'il a engrossé ? » demanda-t-il à Barbour. « Le vent ? » « J'ai acheté la meilleure liqueur séminal qu'on puisse dégoter en Californie, » lui révéla Barbour. « C'est grâce à ses appuis que j'ai eu au secrétariat d'État à l'élevage. » « Vous ne vous souvenez pas de leur inspecteur qui est venu la semaine dernière pour examiner Judy ? » « Ils ont hâte de voir son poulain. Ils disent que c'est une bête de très grande classe. » « Il tapota amicalement l'encolure de sa jument qui inclina la tête vers lui. » « Vous avez déjà songé à vendre votre animal sans qu'Éric ? » « Bon Dieu, ce qu'il aurait voulu avoir un cheval ! » « N'importe quel animal, en fait ! » « C'était démoralisant, à la fin, d'être propriétaire de cette escroquerie à pattes » « Et de la soigner comme une vraie bête. » « Et pourtant, d'un point de vue social, il fallait absolument le faire, étant donné l'absence d'un animal véritable. » « Il n'avait pas le choix. » « D'autant moins qu'il fallait compter avec sa femme. » « Et pour Iran, c'était extrêmement important. » Barbour dit alors « Vendre mon cheval, ce serait immoral. » « Vendez le poulain, alors. » « C'est encore plus immoral de posséder deux animaux que pas du tout. » « Perplexe, Barbour répondit. » « Comment ça ? Il y a des tas de gens qui ont deux animaux. » « Et même trois, quatre, tenez, le patron de mon frère, Fred Washborn, de l'usine de transformation d'algues. » « Il en a cinq, lui. » « Vous n'avez pas vu cet article sur son canard dans le Chronicle d'hier ? » « Il paraît que c'est le plus gros canard de barbarie de toute la côte ouest. » « Les yeux du type s'allumèrent de convoitises à l'évocation de telle richesse. » « Il ne lui en fallait pas plus pour se mettre en transe. » Fouillant les poches de son manteau, Rick en sortit son supplément de l'argus de janvier. Déjà tout froissé et corné d'avoir été trop souvent compulsé. D'un coup d'œil à l'index, P, poulain, voire à cheval. « Je peux acheter un poulain de percheron chez Sydney pour cinq mille dollars, » annonça-t-il à haute voix. « Pas du tout, » rétorqua Barbour, « vous êtes Miro, le prix indiqué en italique, ça veut dire qu'ils n'en ont pas en stock. Ce serait le prix s'ils en avaient. » « Disons que je vous file cinq cents dollars par mois pendant dix mois, » propose Arik, « prix catalogue. » Barbour prit l'air apitoyé. « Écoutez, Descartes, on voit que vous ne connaissez rien aux chevaux. Si Sydney n'a pas de poulain en stock, il y a forcément une raison. C'est que ces animaux ne changent pas de propriétaire, même au prix catalogue. Ils sont trop rares, même ceux qui sont relativement inférieurs. » Il s'accouda à la barrière nettoyenne et reprit avec force et geste. « Il y a trois ans que j'ai acheté Judy maintenant, et depuis tout ce temps, je n'ai jamais rencontré une seule jument de sa qualité. J'ai dû aller au Canada pour l'acheter, et je l'ai reconduite ici moi-même, de peur qu'on me l'affauche. Pointez-vous avec une bête pareille dans le Wyoming ou le Colo d'Arado, et vous vous ferez descendre. Les gens n'hésiteraient pas pour vous la piquer, et vous savez pourquoi ? » « Avant la guerre, il y en avait littéralement des centaines de... » Rick l'interrompit. « Mais enfin, que vous possiedez deux chevaux et moi aucun, cela va contre les principes fondamentaux et la morale du mercerisme. » « Vous avez votre mouton, bon sang, vous êtes capable d'ascension dans votre vie personnelle, et quand vous saisissez les deux poignées de la boîte, vous ne vous en tirez pas si mal, je suis certain. « Si vous n'aviez pas ce bon vieux mouton, je comprendrais votre position. Si je possédais deux animaux et vous aucun, on pourrait dire que je ne vous aide pas à trouver la vraie fusion avec mercer. » « Mais dans tous les foyers de la copropre, avec un appartement sur trois environ d'occupés, ça fait dans les cinquante, si je compte bien. » « Eh bien, dans chaque foyer, il y a un animal. » « Et je crois que Ed Smith a un chat en bas, dans son appartement. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Personne ne l'a jamais vu. C'est peut-être des bobards. » Rick marcha droit sur son mouton, se baissa et fourragea dans l'épaisse toison laineuse. La vermine, du moins, était authentique. Jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. La trappe de visite secret du mécanisme. Sous les yeux de Barbour, il fit basculer la trappe, révélant les entrailles électroniques. « Vous voyez ? Vous comprenez maintenant pourquoi je voudrais tellement acheter votre poulain ? » Il y eut un silence, puis Barbour finit par parler. « Mon pauvre vieux, ça fait longtemps ? » « Non, » répondit Rick en refermant la trappe de visite de son mouton électrique. Il se redressa, fit volte-face et regarda son voisin. « J'avais un vrai mouton pour commencer. Mon beau-père nous l'avait juste donné avant d'émigrer. Et puis, il est environ un an, vous vous souvenez du jour où j'ai dû l'emmener chez le véto ? Vous étiez sur le toit quand je l'ai trouvé allongé sur le flanc. » « C'est juste, » répondit Barbour, endossant du chef, au fur et à mesure que les souvenirs lui revenaient. « Vous avez réussi à le remettre sur ses pattes, et puis, au bout d'une minute ou deux, il est retombé. » Rick reprit. « Les moutons attrapent des maladies bizarres. » « Ou plutôt, non, ils attrapent toutes sortes de maladies. » « Mais ils montrent toujours le même symptôme. » « Il s'allonge sur le flanc, et il n'y a pas moyen de savoir si c'est une simple entorse ou le tétanos. » « C'est de ça qu'il est mort, le mien, du tétanos. » « Ici, » demanda Barbour, sur le toit. « Le foin, » expliqua Rick. « Pour une fois, je n'avais pas retiré tout le fil de fer qui entourait la balle. J'en ai oublié un petit bout. » « Grouchot, » oui, c'est comme ça que je l'avais baptisé. « C'est égratigné, et il a attrapé le tétanos. » « Je l'ai emmené chez le vétérinaire, et il est mort. » « Alors j'ai bien réfléchi, et je me suis décidé à appeler une de ces boîtes qui fabriquent des animaux artificiels. » « Je leur ai montré une photo de Grouchot, et ils m'ont fabriqué ça. » Il indiquait un geste du pouce, dans son dos, le doux ersatz à pattes, qui continuait de ruminer tranquillement, les yeux fixés sur lui dans la tente mécanique d'une éventuelle gâterie d'avoine. « C'était du joli boulot, première qualité. Je lui ai consacré autant de temps qu'au vrai. Je le soigne aussi bien, mais... » Il haussa les épaules. « Ce n'est pas la même chose, termina Barbour. » « Presque, pourtant. On a le même genre de sentiments quand on s'en occupe. Il faut constamment l'avoir à l'œil, comme un autre. D'abord parce qu'il tombe en panne, ces trucs-là, alors que tout le monde dans l'immeuble le saurait. Six fois j'ai dû l'emmener à l'atelier de réparation. Oh, jamais de très grosses pannes, des détails pour la plupart du temps. Tenez, une fois par exemple, la bande magnétique vocale s'est bousillée, d'une manière ou d'une autre, coincée ou je ne sais quoi. En tout cas, il n'arrêtait plus de bêlée, et toujours de la même façon. Si quelqu'un s'en était aperçu, il se serait douté que c'était mécanique, même si leur camionnette porte bien clinique, vétérinaire, machin, et si le livreur est toujours habillé de blanc, comme un vrai véto. » Il jeta brusquement un coup d'œil à sa montre. Il avait laissé passer trop de temps. « Il faut que j'y aille, » expliqua-t-il à Barbour. À ce soir, il se dirigea vers son autoplame, et Barbour se hâta de se lancer dans son dos. « Hum, ne vous inquiétez pas, j'en dirai rien à personne. » Rick s'immobilisa. Il était sur le point de le remercier, quand l'aile du désespoir qu'Iran avait évoqué tout à l'heure vint lui effleurer l'épaule. Alors il dit simplement « Je sais pas, peut-être que ça n'a pas d'importance après tout. » « Bien sûr que si, voyons, il vous mépriserait. » « Pas tous, peut-être, mais certains. » « Vous savez bien comment sont les gens. » « Ils jugent immorale, anti-empathique de ne pas s'occuper d'un animal. » « Je sais bien ce que ce n'est plus un crime, comme après la guerre, mais dans l'esprit des gens, ça n'a pas changé. » « Dieu sait que j'ai envie d'avoir un animal pourtant, » dit Rick, en ouvrant les mains en signe d'impuissance. « Je n'arrête pas d'essayer d'en acheter. » « Mais avec ce que gagne un fonctionnaire, vous savez, si jamais, songea-t-il, je pouvais avoir un peu de veine dans mon boulot, de nouveau, comme il y a deux ans, quand j'ai trouvé le moyen de me coiffer quatre endroits dans le même mois, si j'avais su que Grouchot allait mourir à ce moment-là, seulement c'était avant le tétanos, avant que ces quelques centimètres de ferraille pointue comme une aiguille hypodermique, « Vous pourriez acheter un chat, suggéra Barbour. Les chats sont assez bons marchés, regardez dans l'argus. » Rick l'interrompit posément. « Je ne veux pas un animal d'appartement. Je veux remplacer ce que j'avais, un gros animal, un mouton par exemple, ou, si je peux y mettre le prix, une vache, un taureau, ou tout ce que vous voudrez, un cheval. » Il réalisa que la prime de réforme de cinq endroits ferait l'affaire, mille dollars par tête, en plus de son salaire habituel. Il ne lui restait plus qu'à trouver quelqu'un, quelque part, prêt à vendre ce qu'il cherchait, même si le prix figurait en italique dans l'argus, cinq mille dollars. Seulement, songea-t-il, il faudrait d'abord que cinq androïdes décident à venir sur Terre depuis l'une des colonies. Et ça ne dépend pas de moi. D'ailleurs, même si je pouvais, il y a d'autres Blade Runner, d'autres services de police à travers le monde. Il faudrait encore que ces androïdes aient la bonne idée de venir s'installer en Californie. « Et il faudrait que mon chef, le plus ancien des Blade Runner du service, Dave Holden, meure ou prenne sa retraite. » « Payez-vous une sauterelle, plaisanta Barbour, ou une souris ? » « Dites, pour vingt-cinq billets, vous pouvez vous payer une souris adulte. » Rick répliqua, « Votre jument pourrait mourir aussi. Comme Grouchot est mort sans crier gare, en rentrant du boulot ce soir, vous la trouverez peut-être les quatre fers en l'air comme un cafard crevé, ou comme une sauterelle, si vous préférez. » Il s'éloigna les clés de son autoplane en main. « Je n'ai pas voulu vous vexer, excusez-moi ! » lança nerveusement Barbour. En silence, Rick Descartes ouvrit la portière de son aéroplane. Il n'avait plus rien à dire à son voisin. Il pensait à son boulot, à la journée qu'il attendait. On va résumer ensemble le premier chapitre de Blade Runner de Philippe K. Dick. C'est un livre qui est un grand classique, que j'ai choisi de lire parce qu'on nous l'a souvent demandé en commentaire sur notre chaîne Littérature du Soir. Et je ne regrette pas parce que rien que le premier chapitre, ça donne très envie. Alors on a deux personnages qui se réveillent, qui sont Rick et sa femme Iran. On découvre parmi ces deux personnages deux caractères assez opposés. Rick, déjà ce qui est surprenant, c'est qu'il a un orgue d'humeur, qu'ils appellent un Penfield. Et cette machine, elle leur permet de régler leur humeur pour la journée, en agissant sur le cerveau, précisément sur l'occipital ou je ne sais pas trop quoi. Et il y a plein de numéros qui renvoient à chaque fois à une sensation. Et donc Rick se réveille en pleine forme avec son orgue d'humeur. Et à côté de lui, il y a sa femme qui a du mal à sortir de son sommeil et qui ne se sent pas bien. Elle a l'air frêle, elle a la peau pâle, elle a une épaule dénudée. On voit qu'elle incarne un petit peu la fragilité. Et on va voir que c'est surtout la fragilité psychologique. Parce que dès le début, il lui dit, enfin, règle ton réveil sur C ou un peu plus fort, comme ça tu seras de bonne humeur. Et elle, elle dit, mais je ne veux pas, je ne veux pas être de bonne humeur, je ne veux pas régler mon orgue d'humeur, je veux rester dans mon lit et être mal. À un moment, il caresse son épaule et elle lui dit, retire ta main de sale flic. Lui, il dit, je ne suis pas un flic. Et elle, elle répond, si, tu tues des hommes pour la police. Et il dit, ce n'est pas des hommes, c'est des androïdes que je tue. Il lui dit aussi, tu es quand même bien contente de bénéficier de l'argent que je gagne grâce à mes primes. Parce que visiblement, il a une prime chaque fois qu'il tue un androïde. Et il dit à sa femme qu'elle est très dépensière et que c'est à cause d'elle qu'ils ne peuvent pas se payer de moutons et qu'ils doivent avoir un mouton électrique. Alors là, on va tout de suite comprendre le mécanisme de ce livre. Il commence à avoir le ton qui monte. Eric se dit, qu'est-ce que je fais ? Soit je me mets mon humeur sur se calmer et avancer à autre chose. Soit je mets mon humeur sur se mettre en grosse colère et au moins je gagnerai la dispute. Et pendant qu'il s'approche de son fameux régulateur d'humeur, elle, elle va vers le sien et elle lui dit, je te préviens, si tu montes ton humeur, moi je monte aussi la mienne. Alors il dit, bon d'accord, je ne le fais pas. On règle toutes les deux notre humeur sur quelque chose de normal. Il lui dit, par exemple, toi tu pourrais te détendre, etc. Et elle, elle dit, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie d'être comme quelqu'un qui est complètement drogué. Je veux pouvoir ressentir mes émotions. Aujourd'hui, de toute façon, mon programme, j'avais prévu de déprimer pendant six heures. Et il lui dit, mais qui est assez bête pour programmer son humeur sur la dépression pendant six heures ? Et elle dit, ben moi, parce qu'un jour, j'en pouvais plus, j'ai vu une publicité stupide à la télé, j'ai coupé le son et je n'arrivais même pas à être triste de cette vie minable qu'on a. Et elle a dit, comment est-ce qu'on peut supporter de ne rien ressentir ? Elle a dit, dans le monde d'avant, cette absence de sensation et d'adaptation à ce qu'on vit, cette absence d'émotion aurait été considérée comme une maladie mentale, aurait été considérée comme de l'autisme. Mais maintenant, avec tous ces machins qui règlent notre humeur, on est devenu comme ça et c'est ça qui est normal. Elle dit, moi, je ne veux pas, je ne veux pas me sentir bien alors que j'ai des bonnes raisons d'aller mal. Et lui, il répond, écoute, je sais ce qu'il te faut, il faut que tu te programmes quelque chose de plus positif. Elle, elle dit, mais est-ce que tu flanches ? C'est-à-dire, est-ce que tu es complètement stupide ? Je ne vais pas me composer une simulation pour être heureuse alors que je viens de te dire que j'avais envie d'être malheureuse et de ne pas composer. Et finalement, lui, il va dans la pièce d'à côté et il allume la télé. Et elle ne supporte tellement plus la télé qu'elle finit par aller le voir et lui dit, c'est bon, tu as gagné, compose ce que tu veux sur mon humeur, mais éteins cette télé. Et lui, il va composer, je vais le lire parce que ça vaut quand même le coup, le numéro 594, soumission reconnaissante à la sagesse supérieure de l'époux dans tous les domaines. Donc voilà, il programme sa femme sur ce sentiment. Lui, il se programme pour être inventif et créatif et ça lui sera utile pendant son travail. Et l'auteur dit que de toute façon, il est toujours inventif et créatif. J'ai oublié un détail important. Ce qui l'a fait déprimer quand elle a éteint la télé, c'est d'entendre le vide de l'immeuble parce que l'immeuble, il est occupé qu'à un tiers de sa population. Et encore, il fait partie des plus denses. En dehors de la ville, c'est encore pire. On voit que toute la population a été décimée. Les gens ont émigré. On ne sait pas encore vers où ils ont émigré, mais en tout cas, ils n'habitent plus sur la Terre. Et c'est dû à une guerre mondiale qui s'appelait la guerre Terminus, qui a rendu un peu radioactif l'air et qui a pollué tout le monde. Et ceux qui ne sont pas morts, pour la plupart, ont choisi de partir. Lui, il ne peut pas partir parce qu'il n'a pas les moyens. Et ils reçoivent sans arrêt des publicités pour émigrer. Et il se rend compte qu'il devrait aussi émigrer. Il va sur son toit et sur son toit, il va avoir quelque chose qui était le titre original du livre. Il va avoir son mouton électrique. Et on voit qu'il y a une espèce de surveillance sociale. Il faut avoir un animal pour montrer qu'on compatit, pour montrer qu'on prend soin des animaux. On comprendra à la fin du chapitre qu'en fait, après cette fameuse guerre nucléaire, les humains qui ne prenaient pas soin des animaux étaient considérés comme des personnes asociales ou en absence d'empathie. Donc tout le monde devait avoir des animaux et s'en occuper. C'était bon pour leur morale et bon pour être bien vu. Et lui, il avait un animal qui était un mouton auquel il était très attaché, dont il prenait soin. Et on va le découvrir. Cet animal est mort. Et du coup, comme il avait peur de passer pour quelqu'un qui n'a pas d'animal et donc avoir une mauvaise réputation sociale, il l'a remplacé par un mouton électrique pour faire croire aux voisins qu'il avait un animal vivant. Et il dit de toute façon, il n'est pas le seul, ça existe, des entreprises qui vendent des animaux électriques, il y en a plein. Et ça ne se fait pas de demander à quelqu'un, au fait, votre animal c'est un vrai ou c'est un électrique. Parce que ce serait comme de demander à quelqu'un, est-ce que vous avez une fausse dent ou est-ce que vous portez une perruque ? Et on va découvrir son voisin qui s'appelle Monsieur Barbouse. Et lui, il a une jument qui est enceinte. Et il est tout content, il parle de sa jument. Et à la fin, Rick va lui dire, d'un air vraiment désespéré, que son mouton est mort et qu'il l'a remplacé par un mouton électrique. Et il dit ça pourquoi ? Il dit ça parce que cette fameuse jument qui est enceinte, il aimerait lui acheter son poulain. Mais finalement, Barbouse, donc son soi-disant copain, même s'il compatit à son chagrin, il dit effectivement que c'est terrible de voir son animal mort parce que Rick, il est programmé pour ça. Et lui aussi, il est dedans, il était très attaché à son animal, donc il est malheureux. Et en plus, ça risque de le défavoriser socialement. Et il lui dit, oui, mais toi, de posséder deux animaux alors que moi, j'en ai pas, c'est aussi immoral. Il lui dit, oui, mais tu ne pourras pas l'acheter. Donc il y a un argus où les animaux sont cotés, un peu comme les voitures, un peu comme dans notre monde. Avoir une belle voiture, c'est une marque de réussite sociale. Et bien, chez eux, avoir un bel animal, c'est coté à l'argus, c'est une marque de réussite sociale. Et il dit, un petit poulain, ça coûterait dans les 5000 dollars. Et je pourrais peut-être me l'acheter si je tue cinq androïdes, parce qu'apparemment, une prime pour un androïde tué, ça rapporte 1000 dollars. Mais Barbouze dit, non, il est en italique le nom dans l'argus. Ça veut dire que ça n'existe plus. Il n'y a plus de poulain sur terre. Et du coup, les gens qui en ont, s'ils ne les mettent pas à l'argus, c'est simplement parce que c'est tellement précieux qu'ils ne les vendent pas. Et donc, du coup, il part fâché. Il fait une petite blague en lui disant, d'abord gentiment, mais prends-toi peut-être un chat, c'est un prix accessible, tu pourras le mettre dans ta maison. Il dit, non, je ne veux pas d'un chat d'appartement. J'ai eu un mouton, je veux un bel animal pour mettre sur mon toit, un animal d'extérieur pour en prendre soin. Et il lui dit, peut-être une sauterelle, en pensant faire de l'humour. Mais évidemment, Rick, il prend ça comme du mépris. D'ailleurs, ça l'est peut-être. Et il lui dit, méfiez-vous parce que vous aussi, votre jument pourrait finir par mourir. Et peut-être que vous aussi, vous ne vous retrouveriez avec plus qu'une sauterelle à mettre dans votre jardin. C'est comme ça que se termine le chapitre sur la dispute entre ces deux personnages. J'oublie quand même un point important, c'est que sa femme, Iran, donc la femme de Rick, elle, elle est fâchée et elle lui en veut d'être un flic parce qu'elle, elle ne trouve pas ça normal de tuer les androïdes. Et les androïdes, on ne sait pas qui c'est, mais apparemment, ils viennent sur Terre de façon très exceptionnelle. Et quand il y en a quelques-uns, les Blade Runner, c'est le titre du livre, son dernier titre, parce qu'il a eu deux titres, sont ceux qui tuent les androïdes, se font un petit peu la guerre entre eux pour savoir qui va les tuer pour toucher la prime. Et Iran, elle ne trouve pas ça bien. Iran, elle semble quand même un petit peu incarnée, celle qui continue à avoir des émotions et à avoir son propre registre de morale. C'est-à-dire que ce qu'elle trouve bien, ce n'est pas de posséder un animal sur le toit, même si elle aimait bien son animal quand elle l'avait. Ce qu'elle trouve grave, c'est par exemple de tuer les androïdes, alors que c'est socialement tout à fait admis, c'est même primé. Voilà, c'est la fin de la lecture de ce premier chapitre. Je vais juste dire deux petits mots. C'est un livre qui me semble un petit peu être dans la veine de George Orwell, 1984, un petit peu dans la veine aussi du « Meilleur des mondes » de Aldous Huxley. C'est-à-dire que ce sont des romans d'anticipation qui ont été écrits il y a très longtemps. Leur futur à eux, c'est 1990. Nous, c'est notre passé. Et il y a quelque chose, une idée de ces livres-là qui s'est réalisé, qui nous donne un petit peu le sentiment que c'est des livres prophétiques. Par exemple, dans 1984, c'est un monde de la désinformation. C'est un monde où on apprend à la population le contraire de la vérité, qu'on la force à accepter. On peut trouver par certains aspects que notre monde a évolué un peu dans ce sens, même s'il y a beaucoup de choses aussi qui ne se sont pas réalisées. « Le meilleur des mondes » de Huxley, c'est un monde au contraire où l'on maintient la population sous contrôle en lui donnant du plaisir, plein de plaisir, plein de loisirs. Et par contre, on prive la population de l'accès au savoir et à la liberté. Blade Runner, je ne peux pas encore le résumer parce que je n'ai lu qu'un chapitre. Mais en tout cas, ce qu'on sait déjà dans ce premier chapitre, c'est qu'il y a un certain contrôle de la population à travers deux choses. À travers la régulation de l'humeur. Chez nous, c'est plutôt avec des médicaments qu'on fait ça, ce n'est pas avec des orgues. Et la deuxième chose, c'est un contrôle social très fort, où pour avoir l'air correct auprès des voisins, on fait des choses qui sont conformes à une morale qui nous paraît à nous amorale. C'est une façon de montrer que la norme sociale n'est pas forcément l'équivalent ou la même chose que le bien. Voilà, on va terminer le résumé de ce chapitre. Comme le savent certaines personnes qui écoutent régulièrement notre chaîne de lecture, je l'ai fait souvent avec mon petit garçon qui a grandi depuis le début de la chaîne, parce que maintenant ça fait deux ans déjà qu'elle existe. Et du coup, en faisant une pause, il m'a dit « En tout cas, moi, si le programmateur d'humeur existait, je n'en achèterais pas. » Il n'a pas encore répondu, mais j'ai une question à lui poser, parce que j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que lui, il ne voudrait pas en acheter. Par exemple, on est 20 sortes à l'immeuble et ce n'est que des amis qui sont là-bas et on tombe tous de l'immeuble et je suis le seul à survivre. Dans ce cas, je serai triste pour mes amis et tout d'un coup, avec cette machine, je pourrais dire « En fait, je suis heureux et ça veut dire que je n'aurai plus d'empathie pour eux, comme si de rien ne s'était passé. » D'accord. Donc tu trouves en fait qu'avec cette machine, on pourrait oublier les autres. C'est ça que tu veux dire ? Voilà. On ne se focaliserait que sur soi-même. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu le cas de Rick, qui ne voit pas que sa femme est malheureuse. Il lui programme d'être heureuse toute la journée et d'être soumise à son mari. Et puis il s'en va, il la plante comme ça, sans se rendre compte que la personne qu'il aime, elle est peut-être profondément malheureuse. Oui. Ok. Allez, on arrête ce résumé ? Oui. Allez, on lira très bientôt la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021